Donc Inès, imagine un mur blanc, tu vas penser à une personne, imagine un mur blanc avec plein de prénoms différents et je vais te demander d'en choisir un maintenant, là, comme ça, celui qui te vient à l'esprit. T'en as un ? Est-ce que tu veux changer d'avis sur un autre prénom ? Non, ça te va ? Ok, pense, c'est une personne que tu connais ? Oui. Ok, pense à cette personne, concentre-toi sur le prénom, sur la façon dont est écrit le prénom. Ok. Est-ce que tu peux penser à des moments passés avec cette personne en accéléré ? En accéléré, en accéléré, en accéléré. Ok. Ok, ça dure un moment, c'est pas des moments, c'est des moments qui s'étendent dans le temps. Je pense que c'est quelqu'un plus âgé que toi, peut-être tes parents. Vous voyez, ça a l'air d'être ça, et je vois même plus un côté plus masculin, paternel, je pense que tu penses à ton père, c'est ça ? Oui, c'est ça. Intéressant. C'est ça. C'est important. Est-ce que tu peux, alors on va laisser d'aller un peu plus loin, est-ce que, je vais essayer de, est-ce que tu peux, heureusement que c'est pas de toi, tu aurais flippé, ouais, je pense. Est-ce que tu peux penser à son prénom ? Donc, vraiment, je demandais, parce que tu penses à ton père, parce que je te demandais de penser à un prénom, tomber sur ce prénom, est-ce que tu peux fermer les yeux, s'il te plaît, et compter le nombre de lettres. Ouais, c'est marrant parce qu'on les voit, on la voit quand t'es un peu comme ça. C'est ça, oui, je t'écris, moi je ne le veux pas en plus. Je pense, c'est sept lettres, je t'écris comme ça, oui, je pense, c'est même en deux syllabes. Je vois deux syllabes, est-ce que tu, ok, est-ce que tu peux fermer les yeux et crier son prénom, mais mentalement, parce que sinon ça serait trop facile pour moi. Je vais juste, est-ce que vous connaissez le prénom de son père ? Ok, moi je vais vous montrer ça, comme ça, ok. Inès, est-ce que tu peux ouvrir les yeux et me dire le prénom que t'as en tête ? Laurent. Laurent ? Ouais. Comme ça ? C'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça.